Ça va les amigos ? Oui, j'ai parlé de vous. Vous vous êtes bien moqués hier avec le petit Cré de Ville. Oui, oui. Moi je t'ai défendu. C'est très moche ce que vous avez fait. Il était parfait. Moi j'étais clos au lit hier avec mon chikungunya. Il y a un remède contre le chikungunya. Du thym, du miel, du citron. En fait… Du citron. C'est catastrophique. Je suis chamboulé les amis. Ah oui, je suis chamboulé. Chamboulement. Chamboulement. Début de semaine, j'ai testé un nouveau truc sur le net. Tu tapes « www » et après tu mets le nom du site. Et ça apparaît quoi. C'est fou. J'en ai d'emblée de Gunner. Mais où est-ce qu'on est ? Alors je cherchais la vidéo dont tout le monde parle. Celle du petit chat qui devient ami avec un coronavirus. Vous voyez cette vidéo ? Et bien je tombe par hasard sur le discours de Joaquin Phoenix au BAFTA. Alors les BAFTA, vous savez ce que c'est ? C'est un peu la déclinaison anglaise des Magritte du cinéma en Belgique. Ce qu'en France on s'appelait les Césars. Ici ça n'a pas de prestige mais en Angleterre c'est un vrai truc. C'est une grosse cérémonie. Il y a un beau repas, une belle vaisselle et tout. Vous vous rappelez ce qu'elle a déclaré quand Isabelle Adjani sur les Césars ? Elle a dit « ça m'a fait plus d'émotion quand j'ai reçu mon permis poids lourd ». Franchement je m'en rappelle. J'ai eu des Césars, j'en trouve souvent sur des brocantes. L'autre jour, Opus de Saint-Ouen, j'ai chopé ceux de Mathieu Almalric. Ils vendaient les trois pour 12 euros. J'ai marchandé et je les eus pour 10 avec une mallette. Dimanche, Joaquin Phoenix reçoit son prix d'interprétation pour le Joker. Et là, devant un public pétrifié, il dénonce le manque de diversité dans le milieu du cinéma, en particulier dans les nominations au BAFTA. Et il ajoute « j'ai honte de faire partie du problème ». Et je vois ça et je me dis « mais Joaquin, tu chies dans la colle ! Ah tu souilles de la glu, tu pisses dans une plante et tu lui reproches ses problèmes de croissance ! » Ces gens ont la gentillesse de te donner un prix d'interprétation à toi, alors que franchement, Joaquin Phoenix est photogénique, c'est pas ça, mais en tant qu'acteur, je veux dire… Par exemple, vous vous souvenez du film 3-0 avec Samuel Le Bihan ? Je ne parle pas du scénario et tout, mais en termes de performance d'acteur, c'est quand même… Allez, c'est à un autre niveau ! J'ai honte de faire partie du problème ! J'essaie de comprendre sa logique, d'accepter quand même le prix alors ! Prenons que moi, je me rends compte que j'officie sur une chaîne de radio progressiste où on dit beaucoup de mal de l'extrême droite, mais où quand tu regardes les humoristes maison, tu te dis rarement « waouh, qu'est-ce qu'ils sont diversifiés ! » Est-ce que c'est une pub Benetton, c'est français ? Je ne sais plus ! Non, rarement ! En termes de diversité, ici, tu te dis plus « tiens, on dirait une liste du RPR en 72, dans le Jura ! » Plus la tête des humoristes… Très belges quand même ! Moi, je suis un mauvais exemple parce que je suis issu moi-même de la diversité, forcément, Ernesto Cristobal Guacamole Garcia, fils du plateau calcaire ! Moi, j'ai quitté le Yucatan quand j'avais 36 ans ! Mes parents sont amérindiens, mes grands-parents sont amérindiens ! Dans mes chroniques, il y a toute la souffrance de l'Amérique centrale ! Je ne suis pas concerné par la surabondance de blancs sur la chaîne, mais imaginons que mes parents aient vécu à Bruxelles depuis le Mésolithique, que je sois tellement blanc de peau que chaque fois qu'il y a une lumière s'allume, je chope un nouveau grain de beauté ! Est-ce que j'utiliserais la tribune qu'on m'offre pour dire « j'ai honte de faire partie du problème ? » Moi, je sais que je fais partie du problème, mais en fait, j'aime bien ! C'est pas si mal, la bande originale ! Parfois, t'as de la chance, Nagui il est dans un bonjour ! L'autre fois, il m'avait salué, ça m'avait fait mon semestre ! J'avais dit « mais salut à toi Nagui, salut à toi Nagui ! » Ça m'avait ému quoi ! Moi, je trouverais ça formidable, vraiment qu'on ouvre davantage cette radio à des descendants d'immigrés, mais pour libérer la place, je préfère qu'on commence par d'autres ! Fanny Rouet déjà ! Déjà de base, c'est la dernière arrivée ! Moi, je ne suis pas spécialiste du droit des entreprises, mais dernière arrivée, première partie ! Les Belges, en plus, ils n'ont pas besoin d'indimité, ces gens ! Ou alors, tant qu'il passe sur eux, ça libère cinq places d'un coup ! Et en plus, il n'est même pas pour la diversité, lui ! Daniel Morin a bon pour des videttes raisons de Daniel Morin ! Ou Jérémy Crédville, parce qu'il dit que je porte des t-shirts de l'âge, alors que j'ai aussi des pulls qui viennent de l'ancienne Allemagne de l'Est ! Alors du coup, si je transpose ça au cinéma, c'est vrai que ça me pend au nez ! Parce que moi, je suis césarisable, tout le monde me le dit, j'ai pas encore tourné de film ! Mais on me dit tout le temps, qu'est-ce que t'es césarisable ! Et quand je serai césarisé, je dirai, votre imitation des magrits du cinéma, elle est raciste ! Vous savez où pouvez-vous le mettre, votre prix ? Au puce du Saint-Ouen ! Dans sa mallette ! Allez, bonne émission ! Merci à vous !